Cáceres, Ramirez, Suárez, González, Ramirez, Suárez et la tête de Chiellini. Et il y a une collision dans le rectangle entre Chiellini et Suárez. Un qui se tient à l'épaule et l'autre, je crois, ou une dent, on va revoir, Suárez. Oh, 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 ça c'est une carte, hein. Attendez, 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 oui, 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 il y a une volonté, il ne touche pas, mais c'est carte. Il y a un geste qui en rajoute beaucoup. Suárez s'en sort très bien sur les images qui nous sont données Chiellini. Il y a raison de s'y arriver, je pense, même si Chiellini n'est pas un enfant de cœur, regardez. Dit-il. Chiellini qui veut tout faire pour démontrer sa bonne foi. Alors, regardez, Suárez qui ne regarde pas, qui ne regarde que le ballon, mais là, là, il ne regarde pas le ballon et il va avec sa tête. Écoutez, ça, oui, mais c'est, il y a une action au volant. Vite, eh bien, je préfère Suárez, le Suárez de l'Angleterre que le Suárez que je viens de voir maintenant. En revanche, il y a cette phase incroyable de nouveau, Suárez a recraqué, Suárez a mordu. Comme il l'avait fait avec Liverpool, il avait été suspendu, on s'en rappelle, dix matchs. Avec l'Ajax également, aux Pays-Bas aussi, c'est la troisième fois qu'il mord. Bah, un cannibale reste un cannibale. Oui, on sait qu'il a un gros appétit dans le rectangle, mais à ce point-là... Ça mérite une pédopsychiatre, hein. Mais non, mais on plaisante, mais c'est rouge. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça fait mal aux dents, surtout. Bah, oui, c'est rouge, c'est rouge, clairement. Maintenant, ça réchappe. Oui, voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas de discussion, oui. Maintenant, si la FIFA est cohérente, elle doit le suspendre, on est d'accord. Et l'Uruguay pourrait perdre Suárez pour la fin de la Coupe du Monde, hein. C'est ça qui peut se passer. Je l'espère, je l'espère de tout cœur, parce que c'est un récidiviste. Et voilà. On regarde, là, on voit, c'est une façon, on voit l'épaule de Kielini. Ce sont des gestes qu'il faut condamner. D'ailleurs, Kielini a voulu montrer cette morsure à l'arbitre qui n'a rien voulu savoir. J'espère, franchement, qu'il sera longuement suspendu. Oui, là aussi, il doit y avoir un problème avec Suárez, qui s'était montré fort calme toute la saison avec Liverpool. Ben, explosé. Chassé le naturel de Rivain-Togalo. Il n'est pas normal non plus, celui-là. Oui, un tacle sur Balotelli à la mi-temps, un tacle sur Suárez à la fin du match. Un partout. Félicien, un mot là-dessus. Oui, ben, bon, c'est des situations incompréhensibles, hein, voilà, qui se bousculent, qui se chipotent dans un rectangle. OK, ça se voit assez fréquemment, mais qui se mordent, voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois mordre. Oui, Christine, vous qui l'avez suivi cette saison, il était plutôt calme, non ? Ben, avec un début de compétition, il était suspendu. Cinq matchs, cinq premières marches. OK, il avait intérêt à être calme, et puis il a carrément glané le titre de meilleur joueur en Angleterre, malgré tout cela. Donc, c'est assez surprenant, ça va tout de même, de le retrouver. Il avait promis qu'il ne le ferait plus. Il a quitté la première ligue, il s'est dit, je suis en Coupe du monde, je vais tenter. Il s'est dit, il y a moins de caméra, peut-être, mais il s'est trompé. Et en attendant, on attend, on attend de voir là ce qui va se passer au niveau de la suspension éventuelle. De la star de Lurigouet, ça pourrait tout changer pour son équipe, en plus, hein ? Oui, tout à fait. Sans lui, ça peut être différent. Sauveur de la nation en 2010, et puis... Quand on voit le premier match de Lurigouet où il était absent, et les deux suivants, c'est lui vraiment qui fait tourner cette équipe, donc c'est un geste complètement... Absurde. Absurde, quoi ? Oui, on va dire ça comme ça. Absurde, effectivement. Buffon, on avait parlé... Les deux fois, on a parlé... ... ... Sous-titrage FR ?